Générique ... Vérément le débat sur France 24, elle veut incarner une nouvelle Margaret Thatcher et elle doit affronter une crise énergétique, économique et sociale. Liz Truss va devenir la nouvelle première ministre du Royaume-Uni. Elle l'a emportée face à son rival, l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, auprès des 170 000 membres du Parti conservateur. L'ancienne ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson défend la dérégulation, la baisse des impôts, l'envoi des migrants clandestins au Rwanda et elle veut se débarrasser de tout ce qui reste en matière de législation européenne post-Brexit. Alors sera-t-elle la nouvelle dame de fer ? Comment fera-t-elle face à une crise énergétique, économique et sociale sans précédent ? Alors que des élections se profilent en 2024, un retour de Boris Johnson est-il possible ? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Philippe Thurl. Bonsoir Philippe, chroniqueur à France 24, chroniqueur international, franco-britannique de surcroît. Bienvenue à vous. En face de vous Catherine Mathieu, bonsoir. Économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni, bienvenue à vous. Sophie Loussoirne est avec nous. Bonsoir, professeure de civilisation britannique à l'université de Picardie, auteur de Brexit and it's after mass. Et c'est aux éditions de Bloomsbury. Bienvenue à vous. Denise McChain est en face de vous. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre travailliste des Affaires européennes. Bienvenue à vous. Et bienvenue à vous, bien sûr. En plus à Paris, vous êtes avec nous ce soir. Issue d'une famille de gauche, Lys Truss. Eh bien c'est une femme politique chevronnée qui a occupé de nombreux postes ministériels dans les gouvernements de Cameroun, mais et aussi bien sûr Boris Johnson. Son portrait avec Olivier Fessol et Marc Pau. Fumée blanche à Downing Street, Lys Truss devient première ministre. Après avoir mené la course en tête, elle sera la troisième femme à exercer ses fonctions dans l'histoire du Royaume-Uni. Pourtant, il y a quelques mois encore, elle était mal connue du grand public. Mais l'actuel ministre des Affaires étrangères a réussi à convaincre les quelques 200 000 militants du parti conservateur. Lys Truss a réussi à s'imposer comme la candidate de droite du parti. Vous savez, il semble qu'il y a un peu plus d'un tiers du député conservateur qui était prêt à soutenir le candidat le plus à droite qui allait figurer sur le bulletin de vote. Et Lys Truss s'est imposé comme cette candidate et a réussi à construire une coalition de députés. Arrivée seconde du vote des députés, elle a en revanche bénéficié d'un plus grand soutien des électeurs que Richie Sunak. Lys Truss a séduit la base du parti avec une image plus populaire et authentique que son rival, ancien banquier d'affaires, puis ministre des Finances. Présentée comme la dignité riche de Margaret Thatcher, elle a promis des baisses d'impôts massives pour faire face à la flambée des prix au Royaume-Uni. J'ai un plan pour faire du Royaume-Uni. La Royaume-Uni a une forte croissance pour ces dix prochaines années grâce à une réforme audacieuse de l'offre. Nous allons baisser les taxes et aider les entreprises à investir pour leur futur. Nous attaquerons beaucoup de l'énergie et nous contrôlerons les défenses publiques. Âgée de 47 ans, Lys Truss fait ses premiers pas en politique en 2010 en tant que députée, puis elle gravit rapidement les échelons au sein du parti conservateur. Quatre ans plus tard, David Cameron la nomme secrétaire d'Etat à l'environnement. En 2016, elle devient secrétaire d'Etat à la justice sous Theresa May. Elle cumule depuis les postes à responsabilité au point de devenir la ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson en septembre dernier. Un premier ministre truculent dont les phrases comptent entraîner la chute. Le style de la nouvelle locataire de Downing Street devrait en revanche être plus sobre. Sophie Loussouard, un style plus sobre que celui de Boris Johnson ? Oui, c'est une femme intègre, honnête, efficace. She wants to deliver. Et elle a la confiance des membres du parti conservateur, notamment les populistes qui ont élu Boris Johnson en décembre 2019. Par ailleurs, elle veut baisser considérablement les impôts, ce qui risque de créer une spirale inflationniste. Et puis, elle veut déréglementer, réduire la taille de l'Etat, comme le faisait Margaret Thatcher dans les années 80. On va l'écouter. C'était juste après qu'elle a su qu'elle était élue. Merci de m'avoir accordé votre confiance pour diriger notre grand parti conservateur, le meilleur parti au monde. Et en tant que leader, j'ai l'intention d'honorer les engagements que nous avons faits aux électeurs à travers le pays. Denise McChain, le meilleur parti conservateur du monde, c'est ce qu'elle a dit. C'est un des derniers partis conservateurs du monde. Mais les Républicains ne font pas grand-chose ici. Les autres partis conservateurs d'Europe, en Italie, l'Espagne, sont dans un mauvais... On n'est pas dans l'État... Tout dépend ce qu'on appelle conservateur, alors. Ok, ok, cool, cool. C'est intéressant, c'est la dernière. Elle a passé deux mois pour flatter les membres d'activistes, les militants du Parti conservateur, qui est absolument normale. Maintenant, elle doit adresser à les autres 65 millions des habitants de l'Angleterre qui font face ce soir, demain, pour l'année à venir, des défis, des problèmes jamais vus depuis un siècle. Donc ça va être un sacré défi. Ça ne peut rien avoir avec Madame Thatcher, du tout. C'est une très fausse comparaison. Oui, on va y revenir. Philippe Thurl, il faut le rappeler, effectivement, c'est moins de 1% de la population qui, finalement, a élu l'East Trust, puisque c'est moins de 200 000 membres de ce parti conservateur, et elle devient, elle, Première ministre. Donc c'est vrai que c'est un système particulier chez les Britanniques. Alors, on est dans un système parlementaire. La chef d'État, c'est la reine, mais c'est le parti qui gouverne. Le parti a été élu avec une grande majorité de 80 sièges en fin 2019, pour une période de 5 ans. Donc il doit y avoir des élections législatives en Grande-Bretagne avant janvier 2025. Donc Liz Truss a encore un petit peu de temps pour gouverner, mais elle n'a pas les 5 ans que, pour les chances, n'aurait pu avoir s'il n'était pas poussé à la porte par ses propres amis dans le Parti conservateur. Le problème pour Liz Truss, c'est que, alors que les militants de base ont voté en faveur d'elle, les membres élus du Parti conservateur étaient plutôt en faveur de Ritchie Sunak. Et donc, elle hérite une partie qui est déjà divisée entre ceux qui auraient souhaité Ritchie Sunak, ceux qui préfèrent Liz Truss, et ceux qui regrettent Boris Johnson, qui auraient bien aimé que Boris Johnson revienne. Et depuis le début de cette campagne, qui a duré quand même deux mois, qui est très long, huit semaines, il n'y a pas eu de proposition, il n'y a pas eu d'annonce, les gens ne savent pas ce qui va se passer. Boris Johnson était complètement aux abonnés absents pendant toute cette période. Et maintenant, on se trouve dans une situation où les gens ont des factures à payer, comme disait Dennis, mais qui ne savent pas comment ils vont joindre les deux bouts dans les mois qui viennent. Ils attendent avec hâte les annonces de Liz Truss. Elle va constituer son gouvernement mercredi, c'est ça ? Oui, mais elle a dit, dans les jours qui viennent, avant la fin de la semaine, elle annoncera quelque chose qui va aider les gens à payer les factures. Catherine Mathieu, alors c'est vrai qu'elle a fait campagne, justement, en utilisant le nom de Margaret Thatcher, en mettant d'ailleurs, en s'habillant comme elle, en prenant des postures très thatcheriennes. Alors c'est vrai que Dennis McShane disait, ça n'a rien à voir avec Margaret Thatcher, sauf qu'effectivement, le contexte économique et social, on voit là, il y a eu des grèves tout l'été, les éboueurs, les cheminots, les chauffeurs de bus, et j'en passe, les dockers, par exemple, au port de Félix Tao, 14 000 employés de train qui prévoient de s'arrêter ce mois-ci, ça rappelle quand même cette ère, juste avant, justement, l'arrivée de Margaret Thatcher. Oui, c'est vrai, mais quand Dennis Ross a fait sa campagne, elle a vraiment fait une campagne comme si elle ne voyait pas tout ce qui se passait dans le pays, en matière, effectivement, de montée des tensions sociales, et elle a vraiment axé sa campagne sur le fait qu'elle serait une Margaret Thatcher, qu'elle mènerait une politique de l'offre, qu'elle baisserait les impôts, qu'elle ne mettrait pas du tout en place de mesures de soutien aux ménages qui sont très frappées par la hausse des prix d'énergie. Elle a même rappelé que quand Gordon Brown, ancien chancelier de l'échiquier travailliste, avait dit « il faut soutenir », il l'avait dit au milieu de l'été, les ménages britanniques, à ce moment-là, l'Israël s'est dit « je ne ferai pas du tout de l'économie à la Gordon Brown, je continuerai sur ma perspective individuelle. » Et, quand même, au cours du temps, elle a entendu, elle a fini par entendre les voix, en particulier de son rival, Régis Sunak, qui lui disait « attention, il y a vraiment une crise des prix de l'énergie qui est là, il va falloir soutenir les ménages, sinon les conservateurs vont perdre les prochaines élections, qui sont bientôt en fait, 2024, c'est pratiquement demain. » « Ça va être justement l'enjeu. On va écouter Margaret Thatcher, on a retrouvé quelques images d'archives. » « Soyons bien claires, la stratégie conservatrice pour l'emploi consiste à réduire les coûts de production. Ce que nous avons vu sur le terrain, ce n'est pas une grève. C'est empêcher les autres par la force d'accomplir ce qu'ils ont le droit de faire. » Tu vous rappelles des souvenirs, Denise McShane ? « Oui, moi, j'étais le plus jeune président du syndicat de journalistes en Angleterre dans les années 70, et j'ai organisé des grèves. J'ai même fait stopper toutes les nouvelles sur le BBC pendant 24 heures. Je n'ai pas vraiment... J'ai honte aujourd'hui de l'annoncer. Ce n'est rien à voir. Madame Thatcher avait raison. Il y avait des normes soulèvements des mineurs, des centaines, des milliers, contre elle. Ces grèves, aujourd'hui, c'est 24 heures. Petit délai dans les livraisons. Ce n'est rien à voir. On a aboli tous les droits de travail. On n'a plus les syndiqués. C'est comme en France. L'idée que, Liz, que je connais depuis Oxford, allait être un marteau sur les droits syndicaux, il n'y a plus de droits syndicaux en Angleterre. Vous ne pouvez pas faire la comparaison entre cette époque et les grèves de cet été ? Ça passe pour les militants du Parti conservateur âge moyen 65-70, qui ont une vision glorieuse de la héroïne Margaret Thatcher. Mais pour mes enfants, vingtaine, trentaine, elle est de l'histoire comme la Queen Victoria. Je peux vous dire aussi une chose, c'est que Liz Struss, à l'époque, c'était quelqu'un qui était anti-Thatcher. Elle est allée militer contre Thatcher dans les années 80 pour Thatcher, out. Et elle a complètement changé de registre. Elle était libérale démocrate. Elle a changé pour devenir conservateur. Elle a été contre la monarchie. Elle voulait l'abolition de la monarchie complètement et contre la République. Elle a changé de fusil d'épaule. Maintenant, ce n'est plus le cas. Elle a été pour rester dans l'Union européenne, donc contre le Brexit. Et puis finalement, elle a changé d'idée. Elle n'a pas de colonne vertébrale, c'est ce que vous dites. Donc on dit qu'elle est un peu comme quelqu'un qui change avec le vent, qui souffle. Et c'est vrai qu'il y a une question de fiabilité dans les décisions que Liz Struss sera capable de prendre. Et est-ce que là, même pendant la campagne, il a complètement changé d'idée sur les aides qu'il faut apporter aux ménages ? Donc ça laisse quelques doutes sur sa capacité de mener à bien sa politique. Oui, elle sera confrontée à une situation très difficile, la plus difficile sans doute depuis la Seconde Guerre mondiale. De nombreux défis, non seulement des défis économiques, mais des défis géopolitiques, des défis constitutionnels. Les défis géopolitiques, la situation en Ukraine, et elle devra se placer dans le sillage de Boris Johnson, qui était très populaire en Ukraine. Mais des défis constitutionnels, avec l'Ecosse, quand elle a attaqué Nikola Sturgeon en disant que c'était un attention seeker, à quelqu'un qui cherchait à attirer l'attention. C'était très maladroit de sa part. Nikola Sturgeon qui veut organiser toujours son référendum sur l'indépendance en Ecosse. Et puis la question, évidemment, de l'Irlande du Nord. Elle veut renégocier le protocole d'Irlande du Nord. Elle devra changer sa politique, ou alors elle s'attirera... Mais ça est dans la veine de Boris Johnson. Oui, oui, bien sûr. Mais elle s'attirera le mécontentement de tous les chefs d'État européens. Catherine Mathieu, justement, pour en revenir sur l'économie, les factures d'énergie, d'après ce que je dis, elles vont carrément doubler. Et je lis aussi qu'un quart des habitants du Royaume-Uni se préparent à ne pas allumer le chauffage cet hiver. C'est quand même un drame. Oui, parce qu'en fait, il y a un mode de fixation des prix de l'énergie au Royaume-Uni qui est de laisser les prix de l'énergie évoluer, enfin, aux consommateurs, comme les prix sur les marchés du gaz. Et comme vous le savez, les prix du gaz ont beaucoup augmenté au cours des derniers mois. Donc, ce qu'on annonce même, c'est plutôt un triplement de la facture de gaz et de l'électricité des ménages. Donc, une situation très difficile. Et effectivement, on pourrait avoir jusqu'à la moitié de la population qui serait en pauvreté, en précarité énergétique, si rien n'est fait pour changer ce dispositif. Mais elle a été annoncée. Il faut être à jour. Madame Truss a dit exactement je refuse tout ça. Je refuse le plan de Gordon Brown. Je refuse de copier le président Macron. Mais ce matin, l'Une des Times, elle va gêler le prix de l'incitré. Donc, elle prend la politique du Parti travailliste, la politique de la France. Mais c'est ce que vous vouliez dire, Catherine Macron ? Oui, oui, parce qu'en fait, après, elle a, au cours de l'été, comme je le disais tout à l'heure, intégré les remarques qu'on lui faisait, y compris dans les camps conservateurs, sur sa position très dure vis-à-vis des prix de l'énergie. Et puis aussi, depuis plusieurs jours, celui qui va sans doute être son chancelier de l'échiquier, Quasi-Quarteng, discute avec les industries de l'énergie pour changer avec elle le mode de fixation de prix du gaz. Effectivement, s'approcher d'un système qui serait plutôt un système de bouclier tarifaire. Ça veut dire que pour les ménages, il y aurait sans doute moins de hausse des prix à venir. Mais pour l'État, il faudrait subventionner aussi les énergies. Elle devient française ! Elle copie la France ! C'est vraiment pragmatique, sans doute, par rapport à ce qui se passe, à la crise qui est là. Ça vous a peur de vous étonner, Denis McChay ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, je connais Liz. Donc, elle est pragmatique, finalement. Elle est assez pragmatique. Elle veut réussir. Elle a un défi énorme. C'est pas le prix de l'électricité. On va dépenser tout ce qu'il faut, comme ici en France, pour protéger les foyers, à mon avis. C'est gagner l'élection dans deux ans. Et pour ça, on ne peut pas faire ça avec une politique de Donald Trump, assez droitiste. Il n'y a pas des impôts à réduire en Angleterre. On donne des, comme dit Playa, des pinceaux aux pauvres maintenant pour arracher les dons, parce qu'il n'y a pas des dentistes dans une bonne partie des pays. Dans son discours, aujourd'hui, Liz Strauss avait quelque chose de très important. Elle a fait un discours très court quand il y a eu les résultats de l'élection. Et elle a dit qu'elle baisserait les impôts, qu'elle prendrait en compte la crise des prix de l'énergie. Mais elle a aussi ajouté qu'elle s'occuperait du NHS. Donc, elle a bien pris en compte le fait qu'il y ait besoin de l'élection hospitalier. On ne peut pas payer notre santé en réduisant les impôts. On est d'accord. Donc, elle veut augmenter le parc sur les militaires à 3% du PIB. Jamais entendu en Europe depuis 40 ans. Budget défense. Budget défense, pardon. Ça, on ne peut pas faire sans augmentation massive des impôts. Elle dit tous et n'importe quoi. À partir de demain, elle doit prendre des vraies décisions, pas de blabla devant son parti. Elle dit qu'elle est prête à creuser les déficits publics. Pendant sa campagne, Rishi Sunak accusait d'ailleurs Liz Strauss d'avoir une politique économique fantaisiste. Et en effet, on voit mal comment elle peut réduire l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu sans créer une spirale inflationniste. De toute façon, les taux d'intérêt vont augmenter. Et le problème crucial, ce sera d'équilibrer les comptes publics. Comment peut-elle réformer le système de santé, réformer l'éducation, apporter davantage de subventions aux services publics en diminuant les impôts ? Philippe Thorne. On est dans une situation où l'inflation augmente. Je vous donne un peu le défi des gens. Il y a des agences qui sont là pour aider les gens, conseiller les gens concernant leurs factures, qui racontent que les gens leur téléphonent et ils leur disent qu'ils sont terrifiés par l'idée que leur facture va arriver dans la boîte aux lettres. Parce que cette facture qui était à 1700 livres, à peu près 2000 euros, par an jusqu'à maintenant va augmenter à 3500 à partir du 1er octobre. Multiplier par 3. Et l'année prochaine, ça ira jusqu'à 5700 et voilà, 6000 euros par an. Qui peut payer ça ? Et ça, c'est pour les particuliers. Quand il s'agit des entreprises, il n'y a pas de bouclier fiscal, il n'y a rien. Donc les entreprises, voient leur charge d'électricité augmenter, augmenter, et vous passez d'une spirale qui peut augmenter de 10 fois le prix normal. Et donc, les entreprises disent on chauffe, on vire du monde et on ne mange pas. Ou on ne chauffe pas et on garde la situation actuelle, mais on ne peut pas faire les deux. On payait 90 000 livres, là, on est face à une facture d'un million trois. Ce n'est pas possible. La comparaison historique avec Mme Thatcher est fascinante. Elle est vraie. Elle est très importante. Donc elle est vraie ou pas, finalement ? Quoi ? Elle est vraie tout de même, cette comparaison historique avec Thatcher ? Non, non, non. dans le sens où Mme Thatcher a lancé les trompes glorieuses de ultra-libéralisme. L'ère de l'argent très bon marché, le bain d'oeuvre très bon marché, les produits chinois très bon marché, tout était relativement l'énergie très bon marché. maintenant cette trompe glorieuse de ultra-libéralisme est révolue, c'est terminé. La pauvre, Liz Truss, mais c'est une femme intelligente, je suis d'accord avec les autres. Elle doit commencer une nouvelle ère et dépendant de ses décisions, c'est soit elle va les appliquer pendant sept, cinq, huit ans, ou bien elle passe le bâton aux travaillistes. Dans deux ans, lors des élections. Elle doit dire à ses militants suivez-moi, on peut gagner les élections, suivez Boris Johnson, le gouvernement de continuation de l'idéologie de Boris Johnson et on est foutus, terminés. On lui conseille également de ne pas s'entourer des proches de Boris Johnson mais d'élargir son gouvernement à l'ensemble du Parti conservateur. Le défi pour elle, ce sera de gouverner avec un Parti conservateur très divisé entre les partisans Rishi Sunak et ses partisans à elle. Sunak est terminé. Il n'y avait pas des partisans de Sunak. C'est un homme ultra-rich qui a passé toute sa vie jusqu'à l'âge de 40 en Californie en deviant milliardaire, en épuisant des héritiers les plus riches de l'Inde. Il était favori au début dans les sondages. Excusez-moi, Sunak n'avait jamais une chance. Maintenant, Tras est un vrai conservateur. Elle a tourné ça veste plusieurs choses. C'est très typiquement dans l'histoire du Parti conservateur. Et maintenant, elle doit prendre des décisions très difficiles. Mais elle doit parler à la nation par les AG du Parti conservateur dans les chaises roulantes. C'est ça qui va être le défi. Il y a autre défi. Mercredi, elle va être face à ce qu'est Starmer dans la Chambre des communes pour la première question du Parlement. Il va voir comment elle se défend face au chef du Parti travailliste qui, lui, qui connaît très bien son rôle, qui connaît très bien les rouages, qui connaît très bien les questions imposées, qui sait très bien comment embarrasser le Premier ministre. Je pense qu'il va y aller à cœur du joie parce qu'il sait en même temps que le Parti travailliste, depuis quelques mois, depuis même un an, mène dans les sondages. Et donc, si c'est une élection anticipée aujourd'hui, c'est tout le défi pour l'histoire. Si c'est une élection anticipée aujourd'hui, c'est sûr que c'est les travaillistes qui gagneraient et les conservateurs seront finis. Il y a fatigue sur les années Boris Johnson. Il faut voir si ça sera le cas dans deux ans. Les années Boris Johnson. Dans deux ans, le Parti conservateur aura été au pouvoir pendant 14 ans. Il ne faut jamais oublier que le Parti conservateur est au pouvoir depuis 2010, lorsque David Cameron a remporté les élections. Il peut y avoir une usure. Il y a une usure sur le Parti conservateur qui était exacerbée par tous les frasques de Boris Johnson sans départ. L'irritation du peuple vis-à-vis de ce qui s'est passé parce que finalement, les gens se disent qu'on nous a pris pour des idiots parce qu'on nous a infligé des règles et les gens qui gouvernent ne les suivaient pas. D'où le Parti-Gate. Le Parti-Gate est autre. Donc, il faut changer de quelque chose. Les travaillistes ont repris de la popularité dans les sondages et donc, je pense que maintenant, ce qui est Starmer, le patron du Parti travailliste, il va peut-être voir ce moment qui va arriver. On va y revenir. Il n'a pas tout de même beaucoup de charisme non plus. C'est un peu la chance de l'istreuse. Il a quand même du charisme mais il n'a pas le charisme de Boris Johnson mais il n'a plus de charisme je pense que l'istreuse. On va revenir à cette bataille avec les travaillistes mais avant ça, je voudrais qu'on parle de la politique étrangère que va mener l'istreuse. L'istreuse qui a refusé, on va voir quand même ses relations avec la France. Je vais vous montrer un peu cette passe d'armes qui a fait beaucoup réagir la semaine dernière. L'istreuse qui avait refusé de répondre quand on lui a demandé si Emmanuel Macron était son ami ou son ennemi et Emmanuel Macron qui lui a répondu alors qu'il était en déplacement en Algérie. On va écouter cette passe d'armes. Macron, ami ou ennemi ? Le jury est sorti. Mais si je deviens première ministre, je le jugerais sur des actes et non sur des paroles. Je le dis, le peuple britannique, la nation qui est le Royaume-Uni est une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants. Et parfois, malgré et au-delà de ses dirigeants ou des petites erreurs qu'ils peuvent faire dans des propos d'estrade. Si on n'est pas capable entre français et britanniques de dire si on est ami ou ennemi, le terme n'est pas neutre, on va vers de sérieux problèmes. Entre-temps, il a félicité et il a dit qu'il était prêt à travailler entre alliés et amis. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron de Eastman Chain. Elle n'est pas francophile ou c'était juste une posture ? Non, le président Macron a dit aujourd'hui, bon, ça c'est, je ne sais pas le mot en français, le brume des vagues. Ce n'est pas important. C'est l'écume. L'écume. Pardon, l'écume des vagues. Il a parfaitement raison. Sauf que le New York Times, le journal international le plus important du monde, dans le monde anglo-saxon, a un article papier très critique sur le manque de crédibilité de l'Estrass dans la politique étrangère vis-à-vis des États-Unis, pas avec, on sait qu'elle est anti-européenne depuis sept ans, elle peut être, devient plus européenne dans sept ans, qui sait alors. Mais, elle n'est pas préparée et dire aux Britanniques, je vais faire un ennemi ou pas un non-ami de le président Biden et Washington et un ennemi ou carrément non-ami. Parce qu'elle a dit ça aussi des États-Unis. Elle a dit, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous pensez de le président Trump ? Je ne veux pas passer des commentaires sur les affaires intérieures, mais sa politique sur l'Irlande du Nord qui va absolument déchirer le traité entre l'Angleterre et l'Union européenne est très mal reçue par Biden qui dit à tout le monde je suis Irlandais, je suis Irish Joe et aussi au Congrès américain. Et Macron attaché... elle poursuit la politique de Boris Johnson. Non, 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 non. Boris, toujours, dans un dernier discours au Chambre des communes, disait, il citait Churchill, rester tout près, le plus près possible que les Américains. Et Liz, vraiment, elle était ministre des espèces étrangères pendant deux ans, mais elle n'a aucune expérience, c'est pas la sensibilité de l'étranger. Oui, pour un chef de la diplomatie britannique, elle a fait preuve de beaucoup de maladresse et c'était vraiment lamentable de critiquer le grand allié militaire du Royaume-Uni qui est la France. Il ne faut jamais oublier cette alliance. Effectivement, ça vous a... J'ai trouvé ça choquant. Moi, je pense que... Philippe. Elle doit se montrer forte face à la France, face à l'Union européenne pour défendre sa position vis-à-vis du Brexit. Le problème, c'est que c'est maladroit parce qu'elle est en train de s'offusquer le président Macron qui a fait quand même une réponse très intelligente en disant la Grande-Bretagne est toujours notre amie, qui que ce soit au pouvoir, on est amis et on n'est pas ennemis ou quelque chose dans ce genre-là. Macron, c'est un Européen. Je pense qu'il est agacé et déçu que la Grande-Bretagne soit partie avec le Brexit. Vous avez en face Liz Truss qui est devenue un Brexiteur très dur et donc, évidemment, elle défend sa position là où ça clashe. C'est vrai, avec les remarques vis-à-vis de Biden et les États-Unis, on n'a pas eu cet accord mirabolant qu'on attend toujours depuis le Brexit avec les États-Unis. On n'a pas d'accord non plus avec la Chine. On n'a pas vraiment de bon accord avec l'Inde. Il est vrai qu'elle doit faire bouger ce Global Britain dont on a tellement entendu parler mais qui a du plan dans l'aile et c'est vrai que quand on parle des États-Unis, il est vrai que Joe Biden est très agace avec les Britanniques vis-à-vis du traitement de l'Irlande avec le Brexit, on n'est pas prêt vraiment à aller très vite dans le bon sens. Oui, oui, moi j'aimerais dire que sur ce protocole irlandais, sur ce protocole, pour moi, Lys Truss a vraiment suivi la même ligne que celle de Boris Johnson. Elle le dit de façon plus franche mais en fait, elle souhaite que ce protocole soit revu. Il y a une législation qui va peut-être être votée au Royaume-Uni ou pas. Ce qui est très étonnant, c'est que quand Lys Truss a été nommée ministre des Affaires étrangères, on s'est dit du côté de l'Union européenne, comme elle était avant 2016 en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, elle aura une position plus souple dans les discussions avec l'Union européenne, en particulier sur le protocole nord-irlandais. Et il s'est avéré que non. En fait, elle a pris une ligne très dure et c'est ça qui nous étonne, je pense, encore toujours du côté de l'Union européenne. On s'attendait à pouvoir discuter plus facilement avec elle et on voit depuis plusieurs jours les déclarations qui se suivent des autorités européennes jusqu'à aujourd'hui, Ursula von der Leyen qui félicite l'Istrus d'être à la tête du Parti conservateur et qui espère qu'il y aura des relations qui vont s'améliorer. Mais on se demande comment ça peut se faire puisqu'en fait, elle ne s'est pas du tout positionnée sur ce chemin-là. Et sur l'aspect de la Global Britain, l'Istrus tout de même a réussi quelques points forts, un accord avec le Japon de commerce, un accord avec les Nouveaux-Bruns-Bruns. Quand on était membre de l'Union européenne. Oui, mais quand le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, justement, les pays de l'Union européenne disaient vous n'arriverez pas à répliquer tous ces accords de façon rapide. Non, elle a fait copier collé. Elle a réussi à le faire avec le Japon. Avec le Japon, mais avec la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni maintenant a fait acte de candidature pour faire partie de l'accord transpacifique et se positionne bien sur les questions justement d'échanges mondiaux de services. Donc je pense que quand même, là, il y a quelque chose qui se dessine du côté britannique. Oui, mais il est vrai que lorsqu'elle était ministre du commerce extérieur, elle a scellé environ 56 accords avec des pays étrangers. Et c'est là qu'elle s'est révélée excessivement efficace. Elle a voyagé dans tous les pays du monde, essentiellement en Asie, mais également en Australie, au Canada. Et elle a renoué les liens très forts qui unissaient le Royaume-Uni avec les pays du Commonwealth. Donc plus efficace que Boris Johnson ? Elle est plus énergétique que Johnson. Sur les accords de commerce, c'est purement copié-collé. Donc il n'y a rien de nouveau. Par rapport à sa politique à lui ? Non, Boris ne s'intéresse pas dans ça. Avec l'Union européenne, elle a simplement copié les accords que l'Union européenne avait avec ces pays-là et dit, ah, c'est notre version britannique, c'est identique. La seule exception, c'est l'Australie où on laisse entrer tout l'agneau et le bœuf produits génétiquement modifiés avec les hormones qui rend furax chaque fermier à tout le monde d'agriculture en Angleterre qui va avoir leur profession annoncée par le bœuf et l'agneau très bon marché, modifiés génétiquement d'Australie. Ça, elle va avoir un vrai problème pour persuader le monde agricole de voter pour ça dans deux ans. Philippe ? Il y a aussi la question de l'Écosse parce que, comme on a évoqué, comme Sophie a dit tout à l'heure, il y a eu cette remise à plat de la première ministre écossaise, Nicholas Sturgeon. Rappelez-vous que Liz Sturgeon était élu avec 160 000 voix. Nicholas Sturgeon était élu avec plus d'un million de voix. Liz Sturgeon dit, Nicolas Sturgeon, qu'on ne l'écoute plus, qu'on la snob de toute manière, qu'elle sautait. Réponse de Nicholas Sturgeon, ça ne va pas se passer comme ça. Je suis la première ministre écossaise et je veux toujours un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Donc là, le bras de fer va se poursuivre. Donc le bras de fer va continuer. C'était très maladroit de Liz Sturgeon de parler de Nicholas Sturgeon de cette manière parce que ça ne va jamais s'améliorer entre ces deux personnes et c'est très mal parti. Le premier jour, de l'arrivée de Liz Sturgeon de East Downing Street. Tension en vue. Sophie Lussoirne, la politique de l'immigration tout de même, elle veut poursuivre cette politique de renvoi des migrants illégaux vers le Rwanda. On en a parlé ici. Elle a été rejetée par le tribunal, cette politique, mais elle compte manifestement la remettre en place. Oui, elle veut lutter contre l'immigration illégale et cela, ce n'était pas une ligne de fracture entre Richie Sunak et les Strauss. Les candidats du Parti conservateur étaient unis pour lutter contre l'immigration illégale. Y compris avec cette politique qui renvoie les migrants illégaux au Rwanda. Alors évidemment, il y aura un bras de fer là-dessus puisque c'est une violation du droit international. Ils n'arrivent pas parce que chaque fois qu'il y a un immigré qui doit partir, les avocats interviennent et ils annulent le vol. Donc jusqu'à aujourd'hui, zéro personne est partie au Rwanda. C'est ça, il n'y a pas eu aucun vol. Mais il n'est pas dit qu'elle ne va pas le remettre sur la table. Israël a tâché de faire la même chose parce qu'ils aussi reçoivent pas mal des immigrés illégaux. Ils l'ont envoyé à Rwanda et six mois plus tard, le camp était vide et ils sont tous rentrés chez eux en allant vers Israël. C'est une blague. Les sociodémocrates danois l'ont toujours essayé. Ça ne marche pas. C'est un gimmick, c'est un gadget. Elle a menacé d'envoyer toute la marine, la Royal Navy de Nelson pour empêcher quelques Zodiacs avec ces pauvres Syriennes ou je ne sais pas qui arriver sur les plages de Douv. C'est une blague. et c'est un problème. Jusqu'à maintenant avec Johnson, ces dernières six ans, depuis le Brexit, on tourne à gauche et à droite en Angleterre. On n'a pas du tout une politique stable. On avait l'échec de Madame May, l'échec maintenant de Boris Johnson. Moi, je veux pour mon pays que Madame Truss réussisse un peu, mais elle ne peut pas le faire en répétant simplement les slogans du Daily Telegraph de Daily Mail qui plaire à ces activistes très âgés sur leur canne dans le Parti conservateur. Mais comment peut-elle le faire alors ? Surtout, elle doit restaurer l'image du Premier ministre qui a été terni par Boris Johnson au moment du Parti Gate. Et elle doit rétablir l'image d'honnêteté qui a été entachée par Boris Johnson. Et ensuite, elle doit s'appliquer à unir la nation qui est quand même très divisé et faire donner l'image de stabilité dans cette période de crise économique, sociale et géopolitique. Alors, Boris Johnson, justement, puisqu'on parle de lui, un retour est-il possible ? On va le revoir, justement, revoir ses images, son tout dernier discours à la Chambre des Communes. Je veux remercier à tous ici et hasta la vista. Baby, merci. 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 Philippe, il peut revenir, Boris Johnson. On entend dire qu'en coulisses, qu'il a soutenu Lys Truss parce qu'il pensait que Lys Truss n'aurait pas la colonne vertébrale suffisante pour faire face aux défis économiques et que lui reviendrait. Ça, c'est faux possible. Je pense qu'il a soutenu Lys Truss aussi parce que Richard Sunak a démissionné pour forcer le départ de Boris Johnson. Contre le traître, alors. Une rancune entre ces deux hommes. Est-ce qu'il peut revenir ? Éventuellement, il peut revenir. Est-ce qu'il doit revenir ? Souvent pas. Il faut laisser le champ libre à Lys Truss de faire le travail. Il ne faut surtout pas qu'elle fasse ce travail dans l'ombre de Boris Johnson qui sera juste à ses côtés ou qui soit derrière en train de saboter ou de lui donner des idées ou des instructions. Il faudrait que Boris Johnson disparaisse de la scène politique. Il a beaucoup de possibilités. Il a beaucoup de possibilités. Il peut faire des tours. Mais il risque aussi. Je vais le laisser terminer. On vous rebondisse après. Il y a des propositions pour des circuits pour donner des discours. Il gagnera beaucoup plus d'argent qu'il n'a gagné que quand il était premier ministre. Il peut redevenir journaliste s'il veut. Il gagnera beaucoup plus d'argent qu'il a gagné que l'autre Est-ce que c'est l'argent ce qu'il recherche ? Non mais c'est très important et en même temps rien n'empêche Boris Johnson de retourner chercher un rôle politique plus tard. Pour le moment il faut qu'il dégage il faut laisser le champ libre à Liz Truss. Je crois que Nicolas Sarkozy a plus de chances de revenir président de la France que Boris Johnson va entrer et réentrer dans la politique britannique. Les hommes maintenant vont se refermer. Il a une bonne carrière pas mal le premier ministre quand même. Mais pourquoi vous dites ça Denis McChain ? Il n'aurait plus l'ambition de revenir ? Non je ne pense pas que c'était très mauvais député aux chambres des communes. C'est un communicateur amusant un peu colouche un peu exagéré mais c'était jamais un homme de chambres des communes. Et donc je crois qu'au passage de semaine Louis allait chercher et créer ses mémoires il peut gagner beaucoup d'argent il faut oublier. Surtout la commission des privilèges de la chambre des communes va examiner le partygate et si cette commission trouve qu'il a menti il pourrait même perdre son siège de député et donc devoir quitter pour devant la scène politique. C'est assez sérieux parce que c'est une partie totalement bipartite ou tripartite c'est pas contrôlé par l'opposition il y a des conservateurs dedans et ils ont voté à l'unanimité et à examiner le cas parce qu'on a le droit de dire un non-vérité à la chambre des communes mais vous avez l'obligation de le corriger le jour après. Johnson a franchement donné un bras d'honneur au Parlement et les députés tous confondus n'aiment pas être traités je parle en connaissance de cause avec un tel mépris. Donc là s'il est appelé à démissionner sa circonscription c'est terminé sa vie politique. C'est le discrédit. Je pense qu'il restera très populaire dans une partie de la population britannique il ne faut pas oublier qu'il a remporté les élections en 2019 avec la plus grande majorité qui a eu les conservateurs depuis très longtemps il reste très populaire aujourd'hui et je ne pense pas qu'il sera prêt à quitter la scène politique et il continuera selon moi toujours à intervenir dans le débat et il ne faut pas oublier que dans les élections de 2019 il avait réussi à faire venir près des conservateurs des électeurs travaillistes du nord de l'Angleterre sur des problématiques sociales sur des problématiques d'investissement public d'infrastructure et je pense que ça il ne sera pas prêt à le laisser et il risque d'être un peu en fait encombrant pour l'istreuse parce que s'il intervient dans la presse s'il intervient dans les médias je pense que c'est ce qu'il continuera à le faire il aura une influence nécessairement sur la politique économique menée au Royaume-Uni Je peux simplement mettre une petite intervention étant ancien député de tous les partis de l'Ordre d'Angleterre plein des anciens citoyens mineurs eux ils ont toujours voté anti-Europe anti-immigrés et Johnson a incarné ça en plus nous les partis travaillistes lui ont donné le cadeau pas imaginable c'est-à-dire Jeremy Corbyn c'est comme George Marchais contre je sais pas Sarkozy ou Macron c'est un absurde choix c'est impossible pour Johnson mais la difficulté est que il a un siège avec une majorité mince donc s'il reste à la chambre des communes qui est possible il va perdre cet siège à la prochaine élection donc est-ce qu'il veut avoir cette humiliation ou il part en disant comme Tony Blair l'a fait j'ai fait mon devoir je fais mon meilleur je donne une grande partie une grande majorité à l'Istrasse mon chance à elle moi je prends le large il n'est pas avec panache donc mais pas sûr il n'est pas sûr alors justement il nous reste 5 minutes est-ce que les travaillistes vont revenir au pouvoir c'est un petit peu ça aussi la question qu'on se pose Sophie Loussoir donc on parlait de ces élections dans 2 ans élections législatives mais alors ce qui est étonnant tout de même on parlait du charisme de Keir Starmer comment se fait-il alors qu'effectivement aujourd'hui ils ont le vent en poupe comment se fait-il qu'effectivement il y a un plafond de verre ou est-ce qu'ils vont réussir à faire basculer le scrutin Sir Keir Starmer a du mal à unir le parti travailliste qui est divisé entre les partisans de Jeremy Corbyn et les partisans d'une gauche centriste toujours admirative de Tony Blair et Sir Keir Starmer est peu charismatique et il a du mal à rallier l'ensemble des travaillistes mais cela dit le parti travailliste a au moins 10 points d'avance sur le parti conservateur aujourd'hui et a proposé le gel des prix de l'énergie une mesure qui coûterait 100 milliards de livres qui est évidemment très populaire parmi une partie de la population britannique qui aura à faire le choix entre se chauffer et se nourrir cet hiver je pense que c'est très agir pour Philippe Torle parce qu'il aime moins parler Philippe Torle sur justement ce retour possible ou pas des travaillistes alors Denis a eu raison on a eu Jeremy Corbyn donc c'était un cadeau inestimable pour Boris Johnson se faire élire face à Jeremy Corbyn en même temps il y a toujours ses adeptes si je comprends bien il y a toujours ses adeptes dans le parti travailliste Jeremy Corbyn est parti donc maintenant on a ce qui est ce homme qui il faut le dire quand même il est plus droit dans ses bottes il est plus intelligent il est plus charismatique mais beaucoup moins charismatique que Boris Johnson mais je pense plus charismatique que Liz Truss on verra bien ce sera peut-être à égalité il voit peut-être sa chance venir mais c'est pas facile parce qu'il a quand même deux ans à tenir face à Liz Truss et Liz Truss elle va faire tout dans son pouvoir pour augmenter ses chances pour gagner les élections en 2024 donc c'est pas gagné d'avance mais peut-être qu'il a plus de chances maintenant avec toutes les phrases de Boris Johnson etc de voir son jour arriver que si Boris Johnson avait été un premier ministre exemplaire sans jamais mettre un pied en dehors de la ligne droite et puis il y a l'usure là il aurait peut-être eu beaucoup plus de soucis à faire je pense qu'aujourd'hui aussi bien le parti conservateur que le parti travailliste sont très divisés et on voit bien que dans les grèves qui ont lieu au Royaume-Uni Keir Starmer est très en retrait et dit à ses proches surtout ne soutenez pas les piquets de grève il va y avoir le congrès du parti travailliste dans quelques semaines comment ça va se passer avec la base du parti travailliste alors qu'il y a eu très très peu de soutien de la part de Keir Starmer et de ses proches Denis McShane bon écoutez c'est difficile je suis du parti j'ai assisté à des piquets de grève mais vous vous êtes proche de Tony Blair il faut le rappeler je l'ai proche aussi de Jeremy Corbyn je viens de rédiger mes journaux et je me surprend en disant combien de fois je dis j'aime Jeremy non on est toujours dans les partis de la gauche des divisions droite-gauche c'est sans importance quand le parti est trop à gauche oui impossible de le faire élire parler à François Hollande sur les frondeurs chez le PS il regardait les PS aujourd'hui donc pour le parti travailliste le week-end passé le parti travailliste démonstre les terroristes par 17% wow dimanche le lendemain 4% ça passe c'est très volatil c'est très volatil Starm non c'est pas un excité c'est vrai et peut-être quelqu'un de très calme il fait pas des fautes qui est vu comme honnête direct qualifié comme avocat etc c'est un bon choix parce que les oppositions gagnent rarement les élections c'est le gouvernement qui les perd et c'est carrément à l'Istras on ne sait pas est-ce qu'elle fait des erreurs nécessaires pour laisser entrer les partis travaillistes c'est fort possible mais je vous assure je peux jouer on a eu Tony Blair c'est peu Harry Potter à l'époque mais à l'époque les terroristes personne ne me l'a touché avec un torchon facile de gagner les élections contre les terroristes dans les années 90 et aujourd'hui aujourd'hui je pense que c'est beaucoup plus difficile mais former un gouvernement majoritaire chez nous avec les écossais parce que l'Écosse est passée presque totalement au nationalisme donc la formation c'est pas gagné en tout cas on devient beaucoup plus européen avec la nécessité de la coalition des arrangements des gouvernements minorités merci en tout cas c'est pas gagné pour les travaillistes dans deux ans malgré tout on n'a plus le temps merci beaucoup Sophie Loussouard elle choisit son gouvernement et voilà donc ça ce sera mercredi merci Sophie Loussouard merci beaucoup Denise McShane merci Catherine Mathieu merci Philippe Philippe Turle et puis merci à vous tous de nous avoir suivis vous restez avec nous sur France 24 bien sûr merci à vous alternating Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501